Suppression de parenthèse. On va vous demander de réduire cette expression. Donc de réduire la taille. Les règles de priorité opératoire nous disent qu'il faut d'abord calculer dans les parenthèses. Voici une première parenthèse. Pour faire le calcul à l'intérieur, il y a une multiplication et une subtraction. Je vais donc commencer par la multiplication, qui est cette x. Je ne peux pas la faire. Donc, je suis bloqué. Je ne peux pas calculer à l'intérieur de cette parenthèse. Pour la même raison, je suis bloqué aussi dans la seconde parenthèse. Donc, ce calcul est terminé. Presque. Parce que s'il n'y avait pas ces parenthèses, je pourrais calculer le 7x plus ou moins le 2x et le moins 3 plus ou moins le moins 1. Et il existe bien une règle qui va nous permettre de supprimer ces parenthèses. Alors, quelle est cette règle ? Je vais m'attaquer à la première parenthèse qui est précédée d'un symbole plus. Pour supprimer les parenthèses précédées d'un symbole plus, je supprime ce symbole plus. Je supprime les parenthèses et je recopie tous les nombres qui étaient à l'intérieur des parenthèses, telles qu'elles, sans changer les signes. Alors, voyons comment nous allons faire. Pour mieux expliquer, j'ai recopié l'énoncé en dessous. Je dois donc supprimer le symbole plus. Il fait boum, il disparaît. Comment est-ce simplement ? Je ne m'écris plus. Je supprime aussi les parenthèses et je réécris ce qui était dedans, tel quel. Donc, le 7x va devenir plus 7x et le moins 3 va rester moins 3. Je suis obligé de réécrire le symbole plus parce que sinon je réécrirai 4 espaces 7x qui ne veut rien dire. Alors, j'attire sur votre attention que le symbole plus qui était devant la parenthèse a bien disparu. Il a fait boum. Et que ce symbole plus qui est envers ici provient du 7x qui était à l'intérieur de la parenthèse et qui était donc positif. Il reste positif. Attaquons-nous maintenant à la seconde parenthèse qui est précédée d'un symbole moins. Alors, la règle est la suivante. Pour supprimer des parenthèses précédées d'un symbole moins, ce symbole moins disparaît. Les parenthèses disparaissent et je réécris tous les nombres qui étaient à l'intérieur en changeant tous les signes. Regardons dans le détail. Donc, je commence par supprimer le symbole moins qui est devant la parenthèse. Il fait boum. Il disparaît. Ensuite, je supprime les parenthèses. Elles disparaissent aussi. Et je vais réécrire ce qui était à l'intérieur en changeant les signes. Alors, pour mieux expliquer, je recopie en dessous l'énoncé. Le 2x qui était de symbole, de signe positif à l'intérieur de la parenthèse, il est bien positif, va changer de signe. Il va donc devenir négatif. Je vais écrire moins 2x à la place de 2x. Le moins 1 qui est négatif, oui, va changer de signe. Il va donc devenir positif. Je vais écrire plus 1. Voilà. Les parenthèses précédées d'un signe moins ont disparu. Le signe moins qui était devant la parenthèse a disparu. Donc, à ne pas confondre avec ce signe moins en rouge, là, ce n'est pas celui qui était devant la parenthèse. Le signe moins rouge qui est ici, c'est le symbole. Le signe positif qui était dans la parenthèse, 2x, qui est devenu moins 2x. Et le moins 1 qui était dans la parenthèse est devenu plus 1. Je n'ai plus qu'à terminer le calcul. Pour cela, je vais additionner plus 7x moins 2x qui font 5x. Puis, 4, moins 3, 1, plus 1, 2. Le résultat final est égal à 5x plus 2. L'expression a bien été réduite. La taille est beaucoup plus petite. Vous devez lire la règle qui n'a pas de cours et l'apprendre.